Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on continue notre tour d'horizon de la comédie française des années 2010-2020 et on va parler aujourd'hui de Mine de rien, un film qui est sorti au début de l'année 2020 qui est réalisé par un mec qui s'appelle Mathias Mlecus, c'est son premier film qui est surtout comédien à la base et qui est disponible sur la plateforme OCS. Alors du coup Mine de rien, ça partait mal parce que vu le titre et vu le pitch, juste le pitch en deux-trois mots, c'est en fait une bande de chômeurs qui réside dans le nord et qui décide en fait de faire une sorte de parc d'attraction d'une mine qui est à l'abandon et voilà pour pouvoir s'en sortir. Donc quand je vois en fait un titre comme Mine de rien, j'ai un peu de mal, je me dis oulala ça va être une comédie pas drôle, potage, etc. Et c'est pas le cas, j'ai eu un peu le même sentiment qu'avec Made in China. C'est des films qui sont mal vendus, c'est-à-dire qu'on te met un package, on te dit ça va être ça et en fait quand tu le vois tu dis mais c'est pas du tout ce qu'on m'a promis quoi, ça n'a rien à voir. Donc du coup forcément quand tu t'attends à voir une comédie, encore une fois comme all-inclusive, je vais souvent revenir dessus parce que ça a été quand même un gros choc ce film-là, et que tu tombes sur un feel-good movie qui est pas si mal écrit, qui est très bien joué en plus pour le coup. J'étais assez étonné, je trouve que tout le monde s'en sent hyper bien, les seconds rôles sont super. Vraiment c'est la force vraiment de ce film-là qui a été co-écrit en plus par Philippe Probeau qui joue dedans et qui est absolument formidable. C'est un acteur vraiment de toute façon génialissime qui a tendance toujours à jouer le même type de personnage, le personnage un peu ahuri, un peu bougon, un peu, comment dire, un peu complètement ailleurs, un peu marginal, un peu à la masse quoi. Dans ce film-là, il joue encore une fois ce personnage-là mais il est super quoi. Et ça fonctionne vraiment bien. Et même Arnaud Ducré, et c'est vrai que moi je vois un film, une comédie française avec Arnaud Ducré en tête d'affiche, je me dis oulala, ça va être compliqué. Et même lui, en fait, il est plutôt bien. J'étais très étonné. Alors encore une fois, je trouve que c'est difficilement crédible de voir Arnaud Ducré en chômeur parce que voilà, j'ai du mal à gratter en fait et à voir autre ça. Mais en tout cas, je trouve que là-dedans, même s'il est toujours un petit peu sur la même note, du mec en colère, en colère contre la vie, en colère contre la société, machin, donc il est toujours en colère, il sourit peu, machin. Mais en tout cas, je trouve qu'il est plutôt bien. J'ai été très très étonné. Je trouve que de ce que j'ai vu pour l'instant de lui, c'est son meilleur rôle, vraiment. Donc en tout cas, voilà, ça joue très bien. Au niveau de la réalisation, c'est plutôt classique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais au moins, encore une fois, on est loin en fait des clichés visuels de la comédie française. Comme je le disais, avec des énormes spots, une lumière dégueulasse, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a des scènes de nuit, il y a des... Je trouve qu'il y a quand même une envie, une volonté artistique, en tout cas, qui découle de ce film-là. Alors ça reste du feel-good movie, comme je le disais, avec des bons sentiments, avec des personnages qui retournent un petit peu leur veste assez rapidement. Des conflits quand même qui sont là, mais qui sont malgré tout un petit peu désamorcés à la va-vite. Mais bon, voilà, c'est une comédie dramatique qui fonctionne, qui est plutôt jolie, qui est un petit peu sociale. C'est pas un grand film, encore une fois, mais ça m'a fait un petit peu penser à Made in China, quoi. C'est des films qui sont... qui restent jolis, mignonnets, qui vont... qui cassent pas trois pattes à un canard, clairement. Qui ont un bon fond, quoi. Qui sont pas là juste pour faire des entrées, des millions d'entrées. Et qui sont écrits comme à la va-vite et écrits, réalisés avec les pieds, quoi. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Donc rien que pour ça, c'est un petit peu honorable. Après, ça reste un petit peu attendu. Ça reste un petit peu, comme je le disais, un peu à l'eau de rose de temps en temps. Les rapports entre les personnages sont plutôt, oui, gentillets, quoi. Au moins, il y a quelque chose, quand même, là-dedans. Moi, ça m'a fait un petit peu penser au film Soyez sympas rembobinés, le film de Michel Gondry. Sauf que, alors moi, déjà, ce que je déplore un petit peu dans Mine de rien, déjà, c'est ce titre, vraiment, je pense que c'était pas le bon titre. C'est pas vendeur, clairement, un titre pareil. Mais c'est aussi l'absence, vraiment, de ce parc d'attractions-là, en fait, du vrai pitch. Parce que dans Soyez sympas rembobinés, qui est un petit peu dans le même style, l'intérêt du film, c'est aussi de voir les personnages créer, recréer, en fait, des films avec des films très, très connus, des films populaires, de la culture pop qu'on adore, avec très peu de moyens. Et là, du coup, l'idée, c'est de créer un parc d'attractions dans une mine, donc avec les moyens du bord qu'ils ont. Sauf que ça n'existe pas assez, ça, en fait. Et clairement, tout le film, moi, je le regardais, je me disais, ah, c'est mignon, c'est sympa, etc. Je me laisse entraîner, j'ai pas vu le temps passer, etc. Mais au bout d'une demi-heure, quand même, on est en train de se dire, mais en fait, ils vont nous parler, en fait, de ce parc d'attractions. C'est quand même le cœur, en fait, du récit. Et en fait, ça n'apparaît pas vraiment. C'est ça qui est assez dommage quand tu regardes le film, parce que tu t'attends à quelque chose et ça n'arrive pas vraiment. Et en plus, quand ça arrive, c'est fait un petit peu à la va-vite, quoi. Parce que c'est pas, au final, ce n'est qu'un prétexte. Et c'est ça que je regrette, qui aurait fait que le film aurait été beaucoup mieux, je pense. Voilà, toujours est-il que c'est un film mignonnet. Moi, j'ai mis la note de 5,5. Encore une fois, ce n'est pas énorme, mais ça reste quand même assez surprenant par rapport à ce que j'en attendais. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche en haut à droite, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à me donner vos avis, en fait, sur ce film-là, si vous l'avez vu ou si vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Vous pouvez toujours en discuter. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour un autre film. Allez, bisette.